Musique Je m'appelle Oli, je tatoue maintenant depuis 3 ans. Je viens de Nancy et j'ai un petit salon qui s'appelle L'Homme Visible. Tatoueur l'après-midi, donc tous les après-midi. Et je suis le matin, je suis enseignant en art appliqué dans un lycée. Musique Je me suis inscrit parce que, en fait, moi j'ai envie de partager, j'ai envie d'apprendre des choses, j'ai envie d'évoluer. Et je pense que la meilleure chose pour ça, c'est de se confronter, c'est d'aller vers les autres. Musique Moi j'ai eu énormément de chance parce que j'ai rencontré un petit peu par hasard le plus vieux tatoueur de Nancy, qui s'appelle Patrice Massé, qui est à East Tatou Union et qui m'a en fait appris les ficelles du métier. C'est quelqu'un qui est passionné de peinture, de dessin, avec qui on discutait beaucoup, on dessinait ensemble. Et puis il m'a vraiment transmis tout le côté technique et bien plus encore. Donc j'ai gagné énormément de temps grâce à lui. Musique Ouais, pas vraiment parce que je n'étais pas tout le temps non plus, j'ai un autre métier à côté. Donc je ne pouvais pas être vraiment l'apprenti. Puis bon, lui, il n'avait peut-être pas envie non plus d'avoir vraiment un apprenti. Mais j'y allais très souvent et dès que je ne savais pas quelque chose ou dès que j'avais besoin d'une information, il me donnait l'information. Musique Parce qu'une école, une école, alors si tu mets à l'école, tu mets qui dans l'école ? C'est ça, c'est une école. Moi, je crois qu'il faut un espèce de compagnonnage ou quelque chose de plus, je ne sais pas, c'est vachement compliqué ça. Parce que finalement, le gars qui ne sait pas quoi faire, et puis on lui dit, tu dessines un petit peu, tu ne veux pas faire tatoueur, c'est à la mode, on va le mettre à l'école. Et ce n'est pas ça le tatouage. Un tatouage, ce n'est pas un tableau que tu mets au mur et que tu peux enlever quand tu as envie. Tu vois, il faut s'investir à mort. Il le disait ce matin, je suis à Carleton, il avait tatoué à un moment donné, il disait qu'il a tatoué sa mère. Et qu'en ayant tatoué sa mère, il disait, merde, il faut qu'à chaque fois que je fasse un tatouage, c'est comme si c'était un de mes proches, c'était ma mère. Tu vois, c'est quelque chose où il faut vraiment, c'est du haut de gamme, c'est de la haute voltige. C'est comme de l'ébénisterie, de l'orfèvrerie, c'est à ce niveau-là le tatouage. C'est ça le tatouage. Musique Non, non, j'aimerais bien, j'ai toujours voulu être un artiste, mais pour l'instant, je suis un besogneux qui essaye de faire le mieux possible ce qu'il arrive à faire. C'est comme ça que j'arrive à progresser, travaillant sans relâche. Un artiste, c'est déjà pour moi quelque chose à un certain niveau, tu vois. Pour l'instant, il faut y aller doucement, il faut rester humble. Il n'y a pas de statut, c'est le bordel. Il te donne le statut d'auto-entrepreneur, c'est ce que j'ai là, moi, pour l'instant. Restataire de service. Parce que pour l'instant, ce n'est pas clair, les choses ne sont pas définies, il n'y a pas vraiment de statut, je crois. Je ne sais pas tout, mais voilà. Il y a le snat, je pense. Et puis, tatouage et partage peut-être. Qu'est-ce que ça ? Je ne sais pas, je n'en sais rien. Je sais que tu peux t'inscrire, tu peux t'abonner, enfin, te prendre une souscription. Et puis, à ce moment-là, tu peux poser des questions, si jamais il y a quelque chose. Je pense qu'ils agissent pas, ils agissent au cas où il y a un problème. Mais autour de moi, je n'ai jamais entendu qu'il y avait vraiment un problème récurrent. Donc, je ne peux pas te répondre. Merci. 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 Merci.